Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On connaît énormément de théories ou rumeurs sur le roi lion. Mais pour le roi lion 2, y a-t-il autant de rumeurs que le premier ? C'est de ça que parlera la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant, je vous invite à vous abonner juste en dessous et à activer la petite clochette. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et maintenant, générique ! ... Alors, pour vous remettre un peu dans le contexte, Vitanie apparaît pour la première fois dans le roi lion 2, au moment où la caméra est sur les terres interdites. Vitanie a un pelage clair avec une petite touffe sur la tête et des yeux bleus. Dans le roi lion 2, elle est considérée comme la fille de Scar et Zira. Mais c'est sans compter sur les internautes que les rumeurs ont commencé sur ce personnage. En effet, Vitanie serait en fait le fruit d'une histoire entre Scar et Nala. Cette théorie part du fait que dans le roi lion 1, Scar devait avoir une chanson dans laquelle on sous-entendait qu'il harcelait Nala. Cette chanson fut retirée car elle était jugée trop posée pour un film d'animation. Voici d'ailleurs un extrait de cette chanson. Scar ! Oh Nala ! Mais que tu as grandi ! Scar, tu dois faire quelque chose, il n'y a plus rien à chasser ! De tels attraits me laissent en toi ! C'est toi le roi ! Je veux tout ça pour moi ! Contrôle les viennes ! Tu es en train de détruire nos terres ! De la noblesse dans chaque gêne ! Si on les arrête maintenant, tu ne crois pas que... Je dois en faire ma reine ! Tu pourrais rentrer dans l'ordre ! Viens, Manala, nous écrirons l'histoire ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu m'écoutes ! Du coup, les internautes reposent leur théorie sur cette chanson. Car le personnage de Scar se veut proche de l'idéologie du dictateur Hitler et chercherait le successeur idéal, s'appuyant sur l'image d'Adolf Hitler avec la race aérienne des Blonds aux yeux bleus. La seule lionne qui répondait à ces critères était Nala. Scar a probablement essayé de se reproduire avec elle et du coup Vitanie est née. Mais étant donné la façon dont cette grossesse, Nala aurait décidé de l'abandonner. Scar alors confie le lanceau à Zira, mais il ne désigna pas Vitanie comme sa successeuse étant donné que c'est une fille et il est vrai que dans Le Roi Lion, les liens de parenté entre Zira et Vitanie ne sont jamais mentionnés. Vitanie n'appelle jamais Zira maman, comme Kara peut le faire avec Nala. De plus, Zira semble la considérer seulement comme une lionne lambda. Alors, cette théorie est sans doute celle que tout le monde connaît et qui affole toujours autant la toile. Mais revenons un peu dessus. La théorie suppose que le petit à la fin du premier film était en fait un mâle du nom de Coppa. Cette théorie s'appuie aussi sur une série de livres qui est Le Roi Lion, Six Nouvelles Aventures, lorsque cette théorie est apparue pour la première fois. Il était très curieux que Coppa ait réellement existé, mais son existence du coup a fait émerger plein de théories, comme celle de la raison du bannissement du clan de Zira. Effectivement, certains avancent que Coppa était amie avec Vitanie et Nuka. Zira se serait alors servi de sa fille qui était tombée folle amoureuse de Coppa. Elle voulait que Vitanie pousse Coppa à se rebeller contre son père, mais ce dernier refuse et part prévenir Simba. Zira rattrape Coppa et le tue de sang-froid. C'est pour cela que Zira et les autres lionnes ont été bannées, parce qu'elles avaient comploté et réussi à assassiner Coppa afin de garantir que Simba n'aurait pas de successeur. Pour manipuler sa fille et se discréditer par la même occasion, Zira aurait utilisé la même technique que Scar en expliquant à Vitanie que c'est Simba qui a corrompu Coppa, et ainsi faire en sorte que Vitanie cultive une haine envers Simba. Et bien, ce mystère aussi est source de milliers de rumeurs. On sait qu'A, dit dans le film, que Kovu est le fils adoptif de Scar, désigné par ce dernier pour lui succéder. Mais voilà, pourquoi adoptif ? Si on se réfère à cette succession, elle a donc été prise avant la mort de Scar et pendant que ce dernier était encore sur le trône. Donc, on peut en conclure que Kovu est né dans le premier film. On ne connaît pas véritablement l'identité de son père, même s'il est vrai que physiquement, Kovu ressemble à Scar. Même pelage foncé, même regard. Cependant, on se demande qui est véritablement son père. Et certains fans en ont conclu que lorsque Scar était au pouvoir, une sécheresse sans précédent faisaient rage sur la terre des lions. Et bien, les fans en ont conclu que les lions sont morts dus à cette sécheresse et que la mère de Kovu en faisait partie. Et que Scar, par pitié, l'ait adoptée. Mais alors, si Scar n'était pas son père, cela signifierait que Mufasa serait le père de Kovu, puisqu'il était avant que Scar ne le tue, le lion Alpha. Mais cela serait aussi incohérent, puisque dans le roi de lion II, Kovu est petit. S'il était bien le fils de Mufasa, il serait d'âge avec Simba et non Kiara. Autre théorie concernant Kovu qui me laisse perplexe. Certains fans disent que les parents de Kovu seraient Ujaziri et Fouraha. Ils avaient à l'origine nommé Kovu Bahati. Ses parents ont vécu sur la terre des lions après le règne de Scar et avant l'exil de Zira et les siens. Zira, au travers des ressemblances avec Scar, était prise d'envie de garder avec elle Bahati et décida de tuer les parents de Bahati, d'adopter ensuite Bahati en le renommant Kovu. Mais si on s'en refait à la chronologie du temps, il est vrai que ce serait impossible que Scar ait pu connaître Kovu, puisqu'il a le même âge que Kiara, qui est bien née après la défaite de Scar. Donc ce qui voudrait dire que Zira aurait menti à Kovu parce qu'elle avait besoin d'un moyen pour pouvoir retourner sur la terre des lions. Et ce n'est sûrement pas avec Nuka qu'elle aurait pu renverser Simba au vu de sa condition mentale. Zira aurait donc fait croire à Kovu qu'il était l'héritier légitime du trône et qu'il prendrait sa place de roi. En plus de Kovu, elle aurait du coup fait croire son mensonge à son clan aussi, comme quoi que Kovu était l'héritier d'Oscar. Voilà mes petits flocons pour ces quelques théories sur le roi lion 2. Alors oui, il y en a beaucoup moins que dans le premier et je pense que c'est en partie à cause de sa non-popularité. Et vous, dites-moi en commentaire si vous en connaissez d'autres et quelle théorie vous a le plus plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1